Vous vous souvenez du garçon qui faisait la lecture pour un vieux millionnaire, pour 5 dollars de l'heure ? Ce vieil homme s'appelle Harry Gunn, et le garçon Craig, la vue de Mr. Harry Gunn a soi-disant baissé et il ne peut plus lire des livres. C'est pour ça qu'il a demandé à Craig de lui faire la lecture. Le garçon est content de lui lire des livres 3 jours par semaine, pendant 5 ans, même quand il a intégré le lycée. A cette époque, les téléphones portables étaient un luxe que peu de gens pouvaient s'offrir dans son village. Mais une fois admis au lycée, Craig demande à son père de lui acheter un téléphone. A Noël, son père lui offre un iPhone. Mr. Harry Gunn quant à lui, offre un ticket à gratter à Craig. Il a gagné 3000 dollars, et achète un iPhone à Mr. Harry Gunn, qui n'était pas d'accord, mais a fini par accepter lorsqu'il lui montre des applications qui lui est pratique. Ils continuent leurs après-midi ensemble en lisant ou en partageant des applications sur leur téléphone. Un mardi, Craig vient chez Mr. Harry Gunn et le voit mort sur sa chaise. Craig était très attristé par la mort de son ami. Et le jour de son enterrement, il a glissé le téléphone de Mr. Harry Gunn dans sa poche. Peu de temps après, il reçoit un message venant de Mr. Harry Gunn. Il panique et dit à son père que son ami n'est pas mort, et qu'il faudrait le déterrer. Son père lui avoue qu'on lui a fait une autopsie donc impossible qu'il soit vivant. Alors, que pensez-vous de ce film ? Le vieux est-il vraiment mort ? On a simplement piraté son téléphone.